... Évidemment, on est proméo, mais Sésame est une structure à part. Donc, nous rachetons en bloc soit à des bailleurs, soit à d'autres promoteurs immobiliers. Je crois que c'est très intéressant parce que c'est très innovant en termes de produits. Pour les communes, c'est intéressant parce que ça fixe finalement une population qui cherche à se loger et à devenir accédant à la propriété. On sait que l'accession à la propriété est un levier sociétal important ou social important. Donc, c'est important pour que les communes fixent leurs propriétaires. Et pour les bailleurs, les bailleurs aussi, dans le cadre de leur production propre, ils peuvent avoir dans certaines villes des volontés aussi politiques, tout simplement, de ne pas faire un immeuble en 100% logement social. Donc, on peut être une solution pour acheter une cote-part, en tout cas, de l'immeuble à des bailleurs sociaux pour faire du logement social. Et en même temps, de l'accession à la propriété sur le marché libre. Sésame est une foncière. Donc, elle achète en bloc des logements à l'ensemble des opérateurs. Que ce soit des bailleurs sociaux, que ce soit des promoteurs. Et même pour des communes, ça peut avoir un intérêt. En tout cas, tous les opérateurs qui produisent des logements, nous nous adressons à eux et nous leur achetons des logements en bloc. Donc, pour un opérateur, aujourd'hui, ça sécurise sa commercialisation. Il n'y a plus de zone pinel, pas pinel d'investissement. On est toutes zones confondues. Et ça permet donc d'étendre les territoires, puisque dans les zones aujourd'hui qui ne sont pas pinels, la proposition majoritaire immobilière, c'est du logement social. Aujourd'hui, il y a une deuxième voie qui est Sésame. En achetant à ces opérateurs, ça leur permet de mixer leurs opérations, d'aller chercher des programmations un peu différentes. Et surtout, pour des communes, d'ancrer des nouveaux propriétaires dans un territoire qu'ils ont choisi. Donc, c'est vraiment intéressant à plusieurs titres. Un programme, aujourd'hui, en 100% social, c'est une quadrature économique assez compliquée, compte tenu des coûts de construction, contenu etc. Et avoir un chiffre d'affaires supérieur avec l'achat que pourraient lui procurer Sésame, ça permet effectivement de rendre possible une opération qui est très compliquée aujourd'hui économiquement. Cette activité a une nécessité de proximité. Donc, on a choisi de procéder dans un premier temps au développement de Sésame, uniquement sur l'Occitanie, avec un objectif de 400 nouveaux propriétaires par an, à horizon 2025. Je pense que ça ouvre le champ des possibles. C'est des partenariats qui se créent sur un objectif de mixité qui, à mon avis, est sollicité par l'ensemble des institutionnels aujourd'hui. Une seule destination dans un programme, c'est très compliqué. Des immeubles uniquement remplis de locataires, ce n'est pas souhaitable. Et je crois que les communes et les SEM s'en rendent bien compte. Donc, il y a quand même un élan vers une diversité de programmation. Et Sésame peut vraiment être un atout pour y répondre.